bonjour les amis on est en direct sur la page facebook de viastel vous le savez les gens qui sont de bastia les bastières ont reconnu un peu ce lieu très connu à bastia s'entend gelo s'entend où il ya un théâtre de poche et qui abrite aussi les locaux de l'association pratica lingua et aujourd'hui on est venu pour une occasion un peu spéciale puisque c'est un lancement le lancement d'une d'une oeuvre littéraire d'un livre mais pas que d'un livre d'ailleurs c'est aussi on va le voir va découvrir une application un cd un livre pour enfants pire et ricou code et on va aller découvrir les auteurs et des dessinateurs t'as d'ailleurs bonjour salude doré enfin d'où c'est doré tu es l'inspiratrice un peu de ce pire et coca de ce livre alors l'inspiratrice je sais pas mais celle qui en a eu l'idée avec paul tour qui dorian donc inspiratrice la muse la petite souris et le grand tour tout si on top ou la doubinette et paul et paul et l'orso c'est vrai on comprend donc rêve de plaisanterie raconte nous un peu l'histoire comment comment est venue cette idée de pire et ricou code l'idée est venue qu'on avait envie de faire un livre pour enfants alors tout en langue corse on voulait passer un peu à la vitesse supérieure parce que le bilinguisme je jongle un peu avec le micro et avec la fiche pour que pour que les les internautes puissent découvrir un peu voilà donc là c'est toute la famille réunie donc on a en arrêt aux cadres on a le pire on a l'amour le coq le pincea tu sais le méchant pincea tu vois voilà le mago ou jout ou à elle ou là on a tous les personnages de ce de ce conte pour enfants donc c'est un conte mais pas simplement un conte on a toujours un ours et on a deux pinettes mais j'ai dit nous on a pied à tout on disquait tout et on a pied à temps en fait c'est un livre audio c'est à dire qu'à la fin du livre on a le cd pour pouvoir l'écouter et c'est ce qui est important aussi c'est que l'enfant entende parler et ensuite il ya une application que l'on trouve sur donc on a l'application android et d'ici quelques jours on aura l'ibook sur apple et aujourd'hui officiellement c'est la sortie de la sortie du livre c'est le premier le premier tome donc c'est au bourg nous a gros qui se passe à bastia l'idée c'est d'en faire plusieurs qui ceux qui se promènent dans toute la corse et qu'on est à l'oreille les différents parler de lille voilà en fait c'est c'est le but donc oui c'est par la bastia chalo puis voilà tout 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 les personnages ils sont au bastia ch voilà les personnages et là hop là il ya les doubleurs et voilà ce qui est sympa c'est qu'en fait on a fait doubler les personnages par des voix bien sûr connues et appréciés voilà donc voilà frédéric en ton pied on va on va découvrir pour le frédéric en du loup hubert tempête jean prounais d louis franches qui est jean charles marcy qui sont quand même des voix corse mais plus particulièrement bastiaz relativement connu relativement apprécié c'est ce qui fait la richesse de ce livre aussi quoi et c'est ce qu'il faut dire et surtout t'aiguille il manquera jean prounais la question sur un match il est sur un match voilà mais c'est ce qui fait que voilà on va poser quelques repos et quelques questions oui oui romano juste scusate juste une question pour toi tout qui situe qui t'accoupent la lingua gorge si bastia comme est-ce que je trouve qu'on est tous les bastiacis comme sont angeles ou verronome ou qui dire ou erronome seraitbe sont angeles eh tu peux faire quelque chose je l'a fait quelque chose je l'a fait quelque chose non c'est que les bastiacis li agris tessin uso uso sonnome proprio qui dit sont angeles quand tuque je l'a fait quelque chose tocca à nous je vous rappelle qu'on est en direct si vous avez des questions à poser à tous les auteurs pour la sortie de ce livre pire ou eric ou cat on va je vais jeter un oeil c'est pas que je suis mal poli mais j'ai jeté un oeil sur alors que je récupère le direct je vous rappelle aussi que nos programmes tous nos programmes vous pouvez les retrouver sur youtube sur la chaîne youtube c'est pas compliqué vous allez sur youtube vous tapez via stelle vous allez avoir apparaître la chaîne youtube de via stelle et sur cette chaîne vous pourrez cliquer vous abonner recevoir les notifications s'abonner sur youtube c'est pas compliqué c'est gratuit et vous retrouverez nos émissions des reportages d'actualité mais également les émissions quotidiennes incm pendant 20 heures des recettes de cuisine magnifique alors on a des coucou d'yvonne de marie antoinette de nelly ah ouais tiens oh là là ça c'est de la mise en abîme yann qui est derrière la caméra une fois n'est pas coutume c'est lui qui filme alors évidemment la qualité d'image sera beaucoup moins bonne alors où allons-nous pouvoir ce livre pouvoir avoir ce livre donc on va poser la question à un des auteurs paul paul benia donc là je vous présente on ne présente plus paul tour qui durian qui vous connaissez parce qu'il participait oui on est en direct donc tu dis pas de dans 20 heures comme polémiste historien historico polémiste ouais ce qui m'a fait jaser plus d'un mais effectivement ouais j'ai eu la chance de pouvoir croiser le faire sur le plateau de pendant 20 heures aujourd'hui donc ton actualité on va dire l'actualité de 2 on est là aujourd'hui pour la sortie du livre pire où ericot 4 qui n'est pas simplement un livre on l'expliquait avec doria la jeunesse du projet un mot dessus la jeunesse du projet je crois que c'est déjà l'amour qu'on a pour nos enfants quand on aime leur raconter des histoires et qu'on a une imagination un peu fertile et du coup je me suis dit à au début avec doria j'aimerais bien justement créer un livre mais un livre pour enfants mais aussi qui ont fait j'ai l'onda mais aussi un livre qui permettrait aux gosses d'écouter de voir d'interagir c'est le but de l'application avec avec le contenu et du coup on a commencé à se dire serait bien de faire quelque chose qui fasse découvrir une partie un peu du patrimoine qui fasse aussi s'amuser les gosses en regardant en écoutant c'est-à-dire avec des ambiances sonores etc et en même temps complètement en corse parce qu'on voulait trancher un peu avec le bilinguisme qui n'est pas tout à fait révolue mais je pense que voilà on s'aperçoit qu'aujourd'hui ben que ce soit même jean-françois bernardini en parle ça commence à être un peu limite pour ce qu'on veut faire en qualité de sauvegarde du corse et donc j'ai voulu le faire entièrement en corse alors il y a une question avant toute chose quelqu'un qui nous demandait sur internet là sur facebook où on va pouvoir trouver le livre alors le livre il va être distribué dans 24 points de vente en corse je dirais de louris jusqu'à bonifacio alors on mettra la liste sur internet aussi sur le site de pirouerie au cadre ils ont un site désormais et puis aussi sur le facebook et le twitter donc 24 points on va en est en contact avec des librairies donc qui vont jouer le jeu ou pas et sinon on peut le commander directement sur le site pirouerie au cadre en payant par paypal enfin le processus habituel alors on n'est pas seulement un instrumento pédagogique je compte que c'est une histoire c'est une vraie histoire c'est une vraie histoire alors j'ai à toupinette à riocada qui se n'est pas la bastille à mandata la toupinette donc j'ai d'or et voilà qui est mandata en bastille à retrouver un cornu sacro qui a stato arroubado d'au-pinsatio qui dit on du mari et c'est guidant dans sa strade en bastille à trouver l'orso et l'orso 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 coi l'orso tocame c'est vrai qu'avec ton physique de freuduquet donc forcément je ne pouvais incarner que l'orso et l'orso et donc et bon et donc on va chercher tous les cours et les trois rangs ou dans sa strade avec elle ou la qui est incarné par hubert tempête qui malheureusement est un peu fatigué aujourd'hui louis franceschi qui doppia mouvre si à huyallu da jean prunetta au giochou da l'ancarlo marsili et po d'inopi il sa tion du l'omar il l'a déjà d'être donc voilà et un mago tonton frédéric canton pietre justement on parle des personnages qui sont interprétés pourquoi ils sont interprétés parce qu'avec le livre c'est un disquette 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 coi du biais coi l'ambient coi l'ambient c'est de nous parce qu'on met sur la penouche d'ambient quand il y a c'est une cazzutade par exemple si sente l'orso qui mette une riviste à huyallu et donc il y a un collectif coi l'orso qui mette une riviste à huyallu et donc il y a un collectif coi l'orso qui a mis un ballon toute cette musique à cet ambiente et donc les idées qui est disponible d'ores et déjà sur l'app store le play store alors je sais pas ça a évolué donc ça a un peu changé mais bon pour android en tout cas c'est téléchargeable pour ce qui est de l'app store on a eu un petit délai supplémentaire donc au courant de la semaine elle sera en ligne et donc elle sera téléchargeable aussi par n'importe qui n'importe pour tout et à titre gratuit très bien donc c'est sur l'application tu as mis quelques images là tu as commencé à mettre quelques images ici alors on a mis quelques images mais voilà on a eu quelques difficultés matérielles parce qu'on a toujours des écueils et la technique ça marche voilà c'est les aléas du direct donc on peut retrouver tu retrouves on retrouvera l'histoire complète de pirouerie au cad la partie pédagogique aussi où j'explique environ huit lieux de l'histoire donc qui sont des lieux d'histoire de bastia et aussi huit animaux donc des endémiques ou des pas endémiques puisque l'ours par exemple on sait que c'est pas forcément un animal endémique mais voilà on découvre un peu leurs caractéristiques leur mode de vie etc de manière très simple parce qu'encore une fois ce n'est ni un guide touristique c'est pas un livre complètement pédagogique c'est surtout pour découvrir et donner l'envie aux gosses et aux parents aussi et bien de découvrir des points de l'histoire comme par exemple l'upinu on dit l'upinu on pense pas souvent au patrimoine matériel et pourtant l'upinu dieu sait que ça regorge le patrimoine matériel parce que c'est l'histoire mais c'est de nous quelques explications il y a des explications dans les lieux du patrimoine quand on parle de lupinu, on parle d'un ou un homme d'un homme d'un rubinu c'est qu'on peut trouver aujourd'hui, les palments, lupinu, l'adie, mon serrat ou quasi la scala-sante enfin, c'est qu'on explique de nous dans un peu simple et aux idées des paroles ce qui dit la notre histoire. Oui, oui, je suis un peu plus facile, mais je vais vous donner une question. Alors, c'est vraiment intéressant ce livre. Alors, nous sommes ici à direction de la lingua course, à Bernard Ferrari et à May, et nous avons eu un projet de faire quelque chose à dire une scola de langue, un appodio major, et un projet de recherche d'immersion, et ce qui est le plus important pour nous, au Dior, nous perdons des scolaires modernes, alors, nous espérons d'avoir un projet qui est créé. Alors, l'État, 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 de quelle manière ? L'État, l'État ? Oui, je te passe à m'ouvrir. Alors, comment vous les sélectionnez ? Est-ce que ce qui vous intéresse le plus, c'est les aspects purement pédagogiques, ou il y a aussi l'aspect artistique qui est important ? Alors, il y a deux, il s'agit de Brimura, mais il faudra plus pour nous, il y a eu, il y a tout, il y a tout un cours qui est de Brimura, et c'est un projet d'immersion, dans lequel d'autres puissent avoir scelto un projet vis-lingue, pour le français et pour le gorge. Mais aujourd'hui, nous avons habitué quand nous avons dit, parmi tout, dans la direction de la lingua course, qu'il s'agit d'une scelte entre le français et le gorge, il y a un débat de manière bien adorale vers le français, et alors, à ce que vous mettez, c'est un premier cours, pour se célébrer du monde public ou d'étudier, eh bien, il y a un premier milieu. D'accord, je vous remercie à vous. On va continuer, et nous avons un peu de peine, parce que quand on dit dessin, livre, il y a évidemment un auteur, c'est Paul, mais il y a aussi un dessinateur, un dessinateur qui est là, Fab Mariani, salut ! Salut ! Alors, qu'est-ce qui t'a séduit, toi, dans ce projet ? Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est que j'ai beaucoup aimé le côté « moderne », le côté traditionnel en même temps, on fait un livre illustré, on mélange les disciplines, en plus je travaille sur informatique, donc c'est tout en numérique, donc voilà, on est vraiment dans un croisement de thèmes, de domaines, et de champs d'activité, et ainsi de suite. C'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait. Et tu as cherché longtemps avant de trouver le code de style ? Ça s'est imposé, parce que, comme le projet avait déjà une identité très forte, et que ses porteurs avaient également une identité très forte. Du coup, je n'ai pas eu vraiment à chercher longtemps pour trouver l'identité visuelle, en fait. Alors, on fait une petite parenthèse, parce que tu as une actualité très chargée en ce moment, on entend beaucoup parler de toi, notamment Pyroirico 4, mais aussi le jeu Winterfall, qui en est dans une phase, je ne vais pas dire définitive, mais dis-nous un peu où vous en êtes par rapport à ce jeu. Le décollage n'est pas très loin, effectivement. On a la bêta qui va commencer au mois de mars, donc la bêta, c'est la phase de test. Les phases de test, en fait, puisqu'il y a plusieurs phases de bêta, bêta fermée, bêta ouverte. On rappelle juste que Winterfall, ça va être un jeu de rôle, non pas à l'ancienne, mais un jeu de rôle sur lequel on pourra jouer, qu'on pourra télécharger, qu'on pourra jouer sur nos ordinateurs. C'est ça, exactement. Donc, qui est en langue de Corse, dans un univers qui est visuellement très inspiré par la Corse, parce que j'ai une passion pour la montagne Corse, et ainsi de suite. Et donc, voilà, ça sortira commercialement en fin d'année. Et c'est vraiment, c'est sur les rails, en fait. Donc, les choses se concrétisent continuellement davantage, semaine après semaine, c'est fantastique. L'intérêt, c'est qu'il y a une version bêta, donc il y a des gens qui vont tester cette version. Elle sera donc en ligne. C'est ça. Et ça vous permet de trouver toutes les améliorations possibles. Exactement. Les testeurs de la bêta vont faire le rapport de ce qui ne marche pas, ce qui marche bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et tout ça. Et nous, en temps réel, on fera les corrections nécessaires. En fait, pour améliorer le produit, afin de s'assurer que, quand il sortira en fin d'année, ce soit le mieux possible. Et donc, quand il sortira en fin d'année, ça sera un jeu en téléchargement ? Il n'y aura pas d'objet ? Il n'y aura pas d'être ? Ça reste à définir avec l'éditeur qui s'occupera de tout ça. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est vraiment concentré sur le développement. Mais effectivement, il est possible qu'il y ait des versions boîte, physique. Et ensuite, quand le jeu est téléchargé, ça ne sera pas encore terminé ? C'est-à-dire que vous pouvez apporter encore des améliorations, des nouveautés ? Ce sont des produits qui ont une longue durée de vie, qui sont évolutifs. Et moi, je ne compte pas m'arrêter juste simplement à le vendre et partir en courant avec l'argent. Non, non, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que je veux mener le plus loin possible en termes d'enrichissement, de développement, d'approfondissement et ainsi de suite. On va suivre ça. On va se revoir certainement très vite. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je jette un petit coup d'œil aussi sur le direct. Xavier Kanchelier qui nous fait un salut et qui nous dit que ce n'est pas une autre langue. Il faut se reconnaître. On parle à quelques courses. Il est, vous savez, il n'y a même pas parlé à quelques courses. Je suis content que tu es voyante, qu'on a pu chier dans mes courses. Il parle à peine à la française. Et nous, pour tous les Facebookiens, on alterne. On fait du bilinguisme. Alors, là, ça signe. Oui, sérieusement. Mais on a un ami, un tonton, tout à l'heure. Tout, ça rit ou mag. Et aussi, c'est un mag. C'est un mag ou peu, c'est un livre, mais c'est un mag ou un David en général. Alors, on a vu ton abécédaire récemment, qui a pas mal marché. Il y a beaucoup de commentaires, notamment sur le problème de lunettes. Absolument, problème de lunettes. Donc là, déjà, il est 4 heures de l'après-midi. C'est-à-dire, à l'intérieur, je commence à être dans mon élément. Le soleil va se coucher. Qui vous l'a dit, à l'heure ? Corsica Sound, c'est impliqué dans le projet, Pirou et Recoucate. C'est un peu ce que tu disais dans l'ABCDR la dernière fois, c'est-à-dire que vous vous impliquez dans des projets différents, pas simplement de musique. De quelle façon vous êtes impliqué ? Alors, Corsica Sound, justement, là, c'est une des rares fois où ça a vraiment fonctionné comme un collectif, c'est-à-dire des gens qui gravitent autour de Corsica Sound, qui en font partie, mais jamais rien n'est vraiment formalisé, ont surtout filé le coup de main pour tout ce qui est son, musique, doublage de voix. Voilà, c'était un espèce de soutien logistique et artistique et ça a été particulièrement collectif cette fois-ci, c'est pour ça qu'on n'a pas identifié les gens, on a dit que le Corsica Sound s'est mis au service de Doria et de Paul et de Fabien pour ce projet. D'accord. Merci. D'autres choses en cours ? Oui. Winterfall. Enfin, Marie-Anne, bien évidemment. Winterfall, le jeu vidéo, bientôt. C'est la priorité pour le collectif. Bon, ben on continue. Ah, on est en direct sur la page Facebook de Villastelor. Sokou Andiouma. Tout à fait. Tok ici ou Pinsa. Il y a, exactement, et ça ou gati ou diastour, il y a. Il en faut, hein ? Et lui, Franceschi. Amoura, amoura. Andiouma, on est chite, parce que si vous suivez Minemfout, vous le voyez, vous le voyez aussi avec Icon Gogni. Et lui, ben, connecite fort, c'est l'Arcougie. Quelqu'un de vous utilise de l'Arcougie, donc ? Ben, travaillé, travaillé. On préparé un spectacle pour l'année, pour les Stadines, qui partent mon pays russe, et après, on ferme la saisonne ici. Mais on se travaille. Et c'est un disque ou une préparation ? Eh, espere, on va, un fin d'année, un verset d'année. A bien un abonné. Et on va, on va chercher à la saisonne ici. Et je pense que... Il fera 35 ans de scène. 30 ans ? 35 ans, alors qu'est an, il va, il va de 35 ans. Un bel ouya. Il va pas de plaisir à Sailly, à Péril, Récouté ? C'est un grand piège, il y a une belle opéra, il y a vraiment un piège et je pense qu'il y a un travail plus tard pour la scolaire et pour tout, c'est vraiment un beau projet. Et toi, tu as piété tout ça, il est faugatif ? Alors, c'est vraiment mis au campade, mais c'est ce que j'ai dit à ma vie, c'est qu'il y a un beau projet, c'était vraiment un grand père, il y a des idées, donc nous pouvions laisser parler à des idées, qui étaient dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le quartier, et c'était vraiment un piège, vraiment. Un pensatio qui dit ? Il francese, qui serait un pensatio ? Le charançon. Ah, le charançon, ah ouais. Il francese, il francese, il francese. Merci, il francese. Je voudrais quand même dire un bonjour à Anaro, qui est la narratrice, qu'on ne présente plus. Je vais l'embêter un peu, mais qui en aurait d'autre ? Il y a du monde, du monde qui est arrivé, des enfants, des adultes. Alors, on a des saluts de Carlo Leçon, qui nous dit que leçon. Pierrette, toute sainte. qui nous dit qu'on ne peut pas poser un fâche au mec-à-peu. Dany, bonjour à vous les corses, on vous salue aussi, Dany. On a des saluts d'un peu partout en France. On va dire bonjour à Anna. Anna, salut ! On a des salutes. Si, 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 si. Tu di nous, est-ce-tu participé à Pierrette, l'Educal ? Je aussi. Alors, je raconte la storie. Tu raconte la storie, non tu dischettes ? Tu raconte l'escalte. Tu t'as piaciuto assez ? Oui, j'ai piaciuto, c'est une chose que j'ai aimé. J'ai piaciuto parce qu'en plus la histoire, c'est une belle histoire. C'est une histoire intéressante. Puis on découvre les lieux de Bastille. Et puis, surtout, c'est tout un cours. Les idées sont importantes. C'est une belle histoire. Et donc, tu me disais, c'est la vieilleure qui rentre, qui dit une toupinette. On ne s'est pas plus amoureuse. Je veux dire, à toute l'état, c'est un autre disque ? Il y a un disque qui s'appelle « L'intimus du l'œuvre » ? Pour un moment, non. Mais je suis de ceux qui font des risques. Quand je fais une, après j'ai attendu, on a un original. Non, non, non. Pour un moment, non. Non, non, non. On revoit de temps en temps, sur la page Facebook, quelques chansons que tu interprétais avec Canto Polo Gors. Et ce sont des beaux souvenirs. qui ne sont pas ouverts ? Oui, mais ce sont des beaux souvenirs. Ce sont des beaux souvenirs. Ce sont des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs d'un temps passé. C'est un peu difficile que ce soit passé. C'est passé. C'est un peu piacier ou des ribelles ? Oui, vraiment. Riengradé. On a fait un peu le tour, Yann. Il y a du monde qui commence à arriver. La fête va continuer. C'est la sortie du disque. On va peut-être pas tarder à se dire au revoir. On rejette un petit coup d'œil sur internet. Pour moi, il est interrompu. Je ne retrouve pas le réseau. C'est pas grave. Donc, voilà. Si vous êtes dans le coin, à Bastia, venez ici. Il y en a encore pour 2-3 heures. Ils seront là jusqu'à 19h. Pour vous accueillir, vous pouvez découvrir ce livre «Pérurico 4 » qu'on voit ici. Le livre avec à l'intérieur le disque ou l'isquette et «Pérurico 4 » et «Pérurico 4 » Et en plus, si vous venez ici, ce soir, on va juste demander à Tonton d'ailleurs, parce qu'il y a un autre spectacle ce soir. Tonton! Tonton! Excusez-moi. On a juste une parole. qui est à Stasera au Théâtre de Poche ? Alors, Stasera, au Théâtre de Poche, c'est Christian Rouspin, qui fait une tour à théâtre et qui fait une tour à théâtre. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc nous, on va vous laisser. On va sortir, on va laisser les gens tranquillement profiter de cette actualité, de ce livre, et on va se dire au revoir. Et surtout, ne lâchez rien, les amis. Ciao! Au revoir.